Il n'était même pas dans le groupe ce soir et pour tout vous dire il a vidé son casier hier. Il est donc parti, on l'annonce dans différents clubs et notamment à Saint-Etienne. On suivra ça de très très près. Malouida n'était pas là ce soir, on parle aussi d'un départ de Jean-Michel Lessage devant. Il se passe des choses dans cette attaque au Serroise. On va voir justement cette composition d'équipe d'OCR avec une attaque qui a du mal en ce moment à s'imposer, à marquer avec les trois de devant. On reprend les mêmes du côté d'OCR avec le jeune Yelen sur les côtés et Nicolae qui est le buteur attitré. Ce sera le meilleur buteur sur le terrain ce soir du côté d'OCR. Il faut absolument s'imposer une équipe qui est en grosse difficulté, qui reste sur deux défaites et surtout qui n'arrive plus à s'en sortir. On prend la direction du terrain où la température évidemment était très très brasse. Et on voit justement Nicolae, il est très jeune, il a 25 ans, qui donne ses consignes. Il parle énormément à ses partenaires pour se rassurer. Il veut absolument marquer l'état du terrain, on vous en parlait. Et bien un élément de réponse, il est bon le terrain mais ça glisse toujours sur cette action. Frédéric Piquion qui se reprend à deux fois mais qui tombe. Et là, Yann Kohler qui lui tout simplement va changer de chaussure pour mettre les bons crampons au cerf. Il va dominer ce début de partie avec justement Nicolae, l'enchaînement, pied droit pied gauche et cette frappe qui est contre au dernier moment et qui laisse un peu Flavio Romain sur place. Mais on revoit cet enchaînement technique pour l'un des joueurs qui va être l'un des grands acteurs de cette partie. Même si là, il n'est plus en réussite, il n'a plus marqué depuis plus d'un mois Nicolae. Il est à la recherche de but. Auxerre qui pousse avec la percée là-bas de Kevin Lejeune. Qui va réussir à centrer pour Kellenberg. Qui ouvre son pied. Romain battu et c'est le poteau qui sauve l'AS Monaco en ses débuts de match. On revoit l'action depuis son début. Avec ce long dégagement de Sorin. Là, on va aller assez vite avec Lejeune qui va faire la différence. Il passe couffré. Il va arriver à centrer le manque de réussite qui est assez criant en ce moment du côté de l'AGA. Qui n'arrive plus à gagner depuis plusieurs matchs. Et Ricciardo qui a des soucis avec son milieu de terrain. Et notamment Menez et Mériem qui n'arrivent plus à trouver leur place Monaco. Qui joue en 4-4-2. Avec Mériem dont on parlait qui va prendre sa chance de loin. Et le dégagement d'Olivier Sorin un peu chanceux. On va le voir sur le ralenti. Puisqu'il aperçoit ce ballon très tardivement. Ce ballon qui flotte. Et le gardien d'OCR qui le sort vraiment au dernier moment. Menez, centième match en Ligue 1. Qui essaye d'accélérer le jeu pour Frédéric Piquion. L'un des faits de jeu de cette première période. Avec Piquion qui s'écroule dans la surface de réparation. Pénalty ou pas pour M. Thierry Aurillac. Il y a simulation pour notre consultant Guillaume Vermus. Il y avait bien pénalty sur cette faute. Un fait de jeu important dans cette première période. On est pratiquement dans la continuité de cette action. Avec ce centre qui peut paraître anodin. Il est rare technique de coufrer qui touche le ballon de la main. Tout le monde l'a vu dans le stade. Mais M. Aurillac de nouveau n'intervient pas. Pas de pénalty en cette première période. On a vu de bonnes choses. De belles choses. 0 à 0. C'est un bon 0 à 0. Il faut le dire quand c'est le cas. Avec un changement tactique pour Monaco. Piquion est sorti. Gagpé est rentré. Le centre de Muratori. Et l'intervention en deux temps de Samy Traoré. Qui va être l'un des grands bonhommes de ce match. Et de cette deuxième période notamment. Avec ce superbe tag. Il touche le ballon de la main également. Et au dernier moment. Il peut sauver ce ballon. Et tenter ce dribble. Osé. Mais réussi. Donc tout va bien pour les hommes de Jean Fernandez. Qui vont tout faire pour s'imposer. L'un des faits de jeu également de cette deuxième période. La faute au terrain. La faute à ce tag de Benoît Pedretti. Qui va blesser Bernardi. Plus de peur que de mal. Mais en tout cas. L'argentin qui est sorti. Tout comme Frédéric Piquion. On vous l'a dit. Quelques minutes auparavant. Et Monaco s'en ressent avec ce corner. Et cette déviation. Samy Traoré. L'ouverture du score. Pour l'ancien Parisien. Il est toujours prêté évidemment à Auxerre. Il marque son premier but. De la saison. Avec ce double contact. Et ce but finalement du talon très chanceux. Et bien la chance qu'avait fui Auxerre ces dernières semaines. Et bien elle est là. Avec ce but assez original quand même. De Samy Traoré. Et à chaque fois qu'Auxerre a ouvert le score. Et bien Auxerre s'est imposé. C'est peut-être une statistique importante. On retrouve Nicolas. Et pour Yelen. Il va marquer. Non. Yelen ça passe juste au-dessus là. Auxerre qui a maintenant la main mise sur cette partie. Puisque ses attaquants ne marquent pas. On l'a vu. C'est Traoré qui a fait la différence. Et ça permettra peut-être à Auxerre de s'imposer dans les dernières minutes du match. Ricardo sent qu'il faut absolument tout faire pour égaliser maintenant. Monaco qui était venu avec un schéma offensif très ambitieux. Qui va tout faire pour essayer de revenir au score. La frappe de Koufret. C'est la bonne élan. Ça passe vraiment juste à côté. Monaco qui va donc s'incliner dans cette partie avec cette frappe que voit Olivier Sauron au dernier moment. La chance ce soir était Auxerre. C'est une victoire méritée. Nicolas et ses coéquipiens peuvent remercier l'homme de cette soirée. C'est Samy Traoré qui marque le but vainqueur. Ça fait beaucoup de bien cette équipe d'Auxerre. Il nous explique au micro de Vincent Cobos ce geste très peu original quand même. Déjà le gardien Olivier avait parlé. J'ai déjà lancé donc je la prends. Après j'ai eu la chance de pouvoir revenir sur un crochet. Ce n'est pas le plus important. C'est ce but racontez-nous un petit peu. Vous l'avez senti dès le départ. On a senti que vous êtes parti pour marquer ce but. Racontez-nous. C'est vrai que depuis deux matchs j'avais contre Paris. Je mets une tête sortie sur la ligne par Autaine. A Valenciennes pareil. Donc là j'avais envie de marquer. Il y a le centre qui est dévié par Mignot je pense. C'est vrai que je la tape un peu externe. Un peu de chance aussi. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Merci.